Bonjour les petites beautés, c'est Ferret, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce pour prendre de la poitrine. Et oui, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment faire pour grossir de la poitrine. Je vais partager avec vous une recette ultra simple, mais vraiment très simple, qui coûte vraiment pas cher, avec des produits naturels. Vous allez voir que très rapidement, vous allez prendre de la poitrine. Je vous explique tout ça dans le tutoriel, on se retrouve juste après. Avant tout, mes petites beautés, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est réel, fait réel. Place au tuto. La recette est très simple, comme je vous l'ai dit. Il vous faudra des grains de sésame. Les grains de sésame, je les ai achetés au supermarché, donc c'était au Carrefour, si je ne me trompe pas, ou au Cora. En tout cas, on peut les trouver au supermarché ou dans les petites épiceries orientales, entre autres. Donc ça coûte vraiment pas cher, je pense que je l'ai eu à 1,25€ pour le paquet. Donc vous prenez vos grains de sésame. La première étape, on va les faire dorer sur une poêle. Donc vous mettez votre poêle sur le four, vous mettez à feu doux. Vous laissez chauffer vos grains de sésame jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées. Une fois qu'elles sont dorées, on les retire du feu. On va les laisser refroidir. Une fois que les grains de sésame ont refroidi, donc on va mettre deux bonnes grosses cuillères de notre préparation. Vous mettez dans le récipient que vous voulez. On peut rajouter ou de la confiture, on peut rajouter également du miel. Vous pouvez également utiliser du beurre de cacahuète. Vous utilisez la pâte que vous désirez. Ici, pour vous montrer, je vais utiliser de la confiture. Je trouve que ça fonctionne très bien avec la confiture et ça passe quand même assez bien. Mais vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, du miel ou autre. On mélange la confiture et les graines de sésame ensemble pour former une bonne pâte plus ou moins homogène. Et on va donc manger ceci le matin et le soir. Il faut prendre de préférence une cuillère à soupe le matin et une cuillère à soupe le soir, 15 à 20 minutes avant de manger. Et vous faites cela pendant au moins deux semaines pour avoir de bons résultats. Ensuite, vous pouvez continuer à manger cela deux, trois fois par semaine pour entretenir. Je vous conseille de faire ceci tous les jours, mais vraiment de prendre ça tous les jours, une fois par jour, voire deux fois par jour au grand maximum. Vous faites ça tous les jours pendant deux semaines et vous verrez les résultats. Beaucoup de personnes ont vu les résultats après une semaine. La majorité des personnes que je connais qui l'ont utilisé ont vu des résultats vraiment après une semaine. Certaines personnes sur qui ça prend un peu plus de temps, ça prendra deux semaines, voire trois semaines, mais continuez. Et je vous conseille de faire cela pendant un mois pour avoir de très bons résultats. Par la suite, vous pouvez toujours continuer à en consommer. Bien évidemment, vous faites comme vous le désirez. Voilà mes petites beautés, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo avec toutes celles qui pourraient en avoir besoin. Voilà, je vous souhaite plein plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !